Leur relation n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Et aurait tout simplement pu ne jamais exister, à 36 ans, la chanteuse, comédienne et autrice Lola Zidi et sa sœur Christophine ont pas grandi ensemble, autour de leur père commun, l'acteur Yves Régnier. Bien au contraire, les deux jeunes filles, qui ont des mamans différentes, n'ont pas passé leur enfance avec l'interprète du commissaire Moulin. Pire encore, celui-ci n'a pas reconnu la seconde année et n'avait donc jamais parlé à sa fille. Mais tout a changé lorsque les deux jeunes femmes, qui n'ont que 4 mois d'écart, ont eu 16 ans. Si est-il en effet lors du dîner d'anniversaire de Lola que l'acteur avoue enfin l'existence de Christophie, comme les sœurs Loneut révélaient lors d'une interview Fleuve à Paris Match ce jeudi, à l'occasion de la sortie du roman Princesse Autonome de Lola. Ma mère, Hélène Zidi, note de la rédaction, m'a toujours dit que j'avais une sœur de mon âge, a d'abord raconté celle-ci, avant de raconter l'annonce laconique qu'elle a vécue. En revanche, mon père ne mène à jamais parler avant le dîner de mes 16 ans. Entre deux plats, il m'a annoncé, Lola, tu as une sœur. Vous avez quelques mois d'écart, elle s'appelle Christophie. C'était donc vrai. Je n'étais plus seul, nous étions deux. Je voulais absolument lui parler. Cela crée des liens indéfectibles. La rencontre ne se fera pas tout de suite, mais deux ans plus tard. A ce moment-là, les deux jeunes femmes n'ont que 18 ans et si y est-il un véritable choc. Christophie est née le 28 août 1986 et moi le 15 décembre, a quatre mois d'écart. 18 ans plus tard, nous nous faisons face pour la première fois à la gare de Lyon. Nous ne savions pas grand-chose l'une de l'autre à part que nous souffrions du même chagrin, le manque de compréhension, de reconnaissance et le manque de lui. Croyez-moi, cela crée des liens indéfectibles. Il y a un côté irréel, étrange et magique dans notre histoire, se souvient-elle. Christophie, quant à elle, était au courant depuis longtemps, maman ne me l'a jamais cachée. Bien entendu, elle, m'avait aussi parlé de Lola et des autres enfants mais je ne voulais pas m'immiscer dans leur vie, explique-t-elle à nos confrères. Il faut dire qu'Yves Régnier avait une grande famille, outre Lola, l'acteur, décédée en avril 2021, était également le père de Samantha, 48 ans, Jules, 25 ans, et Oscar, 22 ans. Lola, quant à elle, a deux sœurs du côté de sa mère, Lou et Nikita. Et pour elle, ce lien est désormais indéfectible, héroïne de son aîné, elle est particulièrement attachée à elle. Ton roman a des pouvoirs magiques, comme le lien qui nous unit, lui dit-elle d'ailleurs devant nos confrères, un joli message qui doit combler sa cadette de bonheur. Et qui correspond bien aux souhaits tardifs d'Yves Régnier, qui voulait faire entrer Christophe dans, S.A.V.I. Comment le faire d'une plus jolie manière ?